Pour nous accompagner aussi dans cette émission, un couple devant et derrière la caméra, lui vous l'avez découvert entre autres au tout début au Jamel Comedy Club. Il est humoriste, comédien et réalisateur et puis accessoirement trop sympa. Elle, vous l'avez adoré en lieutenant Roxane Delgado dans une série policière à succès, vous voyez de qui je veux parler. Et depuis, elle enchaîne les grands rôles au cinéma, Thomas Ndjjol et Carole Rocher sont nos invitées. Salut Carole, installez-vous, merci d'être avec nous, comment ça va ? Ça va très bien. Tout va bien ? Oui. Vous savez où vous avez mis les pieds dans cette émission ? On nous a un peu expliqué, oui. Oui, j'aime bien parce qu'il y a des invités qui sont là, oh, qu'est-ce qui va nous arriver ? Non, 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 on sent de la bienveillance, tout va bien. Ah bah toujours ? Bah oui. Mais on est là pour ça en fait, pour diffuser que des messages positifs, essayer de vous ouvrir un petit peu au monde. Mais là d'abord, on vous reçoit parce que vous êtes à l'affiche de Black Snake, un film que vous co-réalisez, d'où le fait que ça nous intéresse. Vous savez, quand les couples font des choses ensemble, ça nous intrigue toujours. Thomas, c'est vous qui avez écrit le scénario, Black Snake, la légende du serpent noir, ça sort le 20 février. On regarde la bande-annonce déjà. Allez. Commencez. Comment va papy ? Tout est un peu entraîné à Paris ? Pas quotidiennement, mais... Attends ! Aïe, aïe, aïe ! T'es venu voler chez moi, cette de petite voleur ? Viens ici, viens, viens ici, viens ici, viens, j'ai des bobos. Non mais ça va pas, non, c'est... Y a quoi ? Allez, fou le cas ! Bon, bah, ravi de t'avoir revu, Toto, bonne journée. C'est un bandit local qui sème la terreur pour le compte de Mélis appelé Force Apocalypse. C'est ça le pouvoir, et moi je l'ai. Vos bonnes nouvelles. Papy ! Je crois en toi. C'est vraiment dommage ! Tu es l'héritier des pouvoirs du serpent jaune. La puissance, mon ami, la puissance ! Ta force ne connaîtra plus de limites. Super ! Le gars est solide, quoi. Putain de bagnale ! Qui es-tu ? Je suis Black Snake ! C'est quoi Black Snake ? Ça signifie le serpent de couleur noire. Parce que vous voyez en anglais l'adjectif. Ça va, j'ai quand même fait anglais deuxième langue, moi. Mais c'est qui, je peux faire une idée ! Ah ouais, d'accord. Unis, on peut faire quelque chose de grandiose. Non, non, mais je vous fais un petit massage cardiaque qui va vous permettre de... Vous êtes tombé bien bas, Black Snake. Quand l'ennemi est encore là, Black Snake se doit de continuer. Toi et moi, on a... Ta gueule ! Reste courtois ! On peut se foutre sur la gueule, mais donne respect ! Bah oui, voilà. Gros délire ! Là, on s'est fait un gros délire. On s'est fait plaisir. Non, mais un mix de super-héros et de comédie, il fallait le faire, quand même. C'est vrai. Non, mais en France, ça n'arrive jamais. Oui, oui, c'est vrai que c'est un peu... C'est assez inédit, c'est plutôt une culture à l'américaine. C'est vrai, c'est un peu une première, mais on s'est fait plaisir, clairement. Ah ouais, tout s'est bien passé, je crois, c'est vrai. Dans un jour ! On ne dirait pas comme ça, c'est vrai, mais... Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On n'est que dans le plaisir, c'est vrai. On s'est fait plaisir. On s'est dit, ça y est, on a le budget, on a la production, on a tout, on est parti, et puis on s'est éclaté. Quand on doit interpréter un super-héros, parce que quand même, vous êtes un super-héros dans ce film, il y a un stylisme impeccable de ce super-héros, je dois dire, c'est rare de voir un super-héros hyper chic, comme ça. Vous vous êtes préparé physiquement, sans déconner, parce que même si vous êtes un peu en louse, dans ce film, on voit, on a vu les cascades, vous vous êtes préparé physiquement ? Si, complètement, oui. En fait, pour être super-nul, il faut être un peu préparé. Parce que sinon, on est vraiment nul, mais d'un point de vue cinéma, c'est zéro, ça ne vaut rien. Donc, il fallait que je m'entraîne pour savoir concrètement que j'étais nul, parce que je ne sais pas me battre, je ne suis pas souple, je suis gauche. Mais en fait, comme j'étais à fond dans mes capacités physiques, ça m'a permis de m'amuser. Vous avez fait quoi pour vous préparer ? Du karaté, de la boxe et tout, avec des coachs qui... Des trucs chauds, quoi. Les gens me disaient vraiment que j'étais nul. Et puis, ils me disaient ça, plus j'étais content, je me disais que ça allait me servir pour le film. Là, j'ai dit un nul. Et le jour où vous étiez vraiment super-nul, on a commencé le tournage. Voilà, exactement. C'était génial. C'est ça qui est bien pour tous les losers. Gloire ou losers. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des personnages qui sont inspirés de votre propre famille ? Oula, dans le film ? Non. Le grand-père ? Mon grand-père n'a rien à voir avec ça. Non, il n'y a pas de personnages inspirés. Il y a des personnages qui sont inspirés de ma culture, tout simplement. Ma culture caméronaise que je maîtrise assez bien. Et puis voilà, c'est une espèce de manière... Je ne sais pas où on est dans ce pays, donc on est en Afrique au sens large. On ne sait pas. Donc voilà, il y a un peu de ma culture, il y a un peu de Côte d'Ivoire, beaucoup de France, beaucoup de choses. Ce qui est nouveau, en tout cas, c'est qu'il y a votre femme qui est derrière la caméra. C'est la première fois que vous réalisez un long-métrage. Un long-métrage, oui. Ça fait quel effet ? C'est passionnant. C'est lui qui vous a poussé ou c'est vous qui avez dit « je veux réaliser » ? Non, c'est venu ensemble. J'étais sur un film que je voulais réaliser seule, puis j'ai mis ça de côté pour le rejoindre sur ce film. Non, c'est passionnant. Ça s'est fait naturellement. Pardon, comment on répartit ? Mais oui. À un moment donné, il y a une voix qui sort pour donner une direction. Un comédien faire un choix de cadre, etc. Vous discutez avant, puis vous êtes d'accord et votre voix parle ? Ou vous laissez l'un aller, l'autre avancer ? Après, sur un tournage, tout est très instinctif, finalement. Donc à un moment, Thomas a un rôle très important. Il était déjà très occupé dans ce rôle. Donc moi, je faisais très attention à lui. Oui, et puis après, c'est assez instinctif. Oui, mais après... Naturellement, il va dire... Carole ne va peut-être pas le dire, mais en fait, c'est une super directrice, dans le sens où elle sait bien s'occuper des comédiens. Elle sait superbement diriger. Donc on a fait l'expérience avant sur mon dernier spectacle, où elle a mis en scène. Et donc du coup, quand Carole est là, en fait... C'est évident. Oui, j'ai une autoroute, je suis tranquille. Et c'était pareil pour les autres comédiens aussi. Donc de temps en temps, on se reliait. Mais Carole, elle a une vision à 360 du jeu de comédien. Elle a plus de passifs que moi dans le cinéma. Donc forcément, il y a des trucs qu'elle capte beaucoup mieux. Parce que mine de rien, c'est une des choses les plus difficiles au cinéma, la comédie. Parce que ça doit être timé, parce que ça doit être super précis. Parce que ça se joue au détail près. Il y a quelque chose de l'ordre d'une horlogerie, non ? Non, en tout cas, moi, ce qui me fait rire, c'est... Les gens qui me font rire, c'est les gens sincères. Donc il faut partir de là. Et après, les impros... Enfin, tant que les gens sont à l'aise, tout devient naturel et tout est drôle. Il faut toujours de la liberté. Tout est drôle dans votre film. En même temps, il y a quand même des moments déclencheurs, je trouve, qui sont assez forts. Moi, un de ceux qui m'a marqué, c'est le moment où votre grand-père vous dit « T'es nul, t'es bidon, t'es ceci, t'es cela, mais je t'aime. » Alors, ça, ça vous intéresse ? Ah bah oui, ça m'intéresse parce qu'on va voir qu'à partir de ce moment-là, le film commence de basculer. Je ne sais pas si vous, vous l'avez senti. À fait, complètement, mais c'est vrai que oui, c'est... Enfin, là, on commence à rentrer dans la psychologie. Mais c'est vrai que ce que vous dites, c'est un peu le travail de tous les parents. Nous, on est parents, et ça me fait penser même à mon père. Mon père, il n'était pas fou des éloges, mais il y avait toujours de l'amour en dessous. Et donc, voilà, cette histoire-là, vous savez, le parcours d'un super-héros, c'est toujours ça. C'est qu'il a des responsabilités qui ne dépassent sa propre personne, mais sa force et ses pouvoirs font qu'il faut qu'il aille de l'avant. – Et pourquoi le... Parce que ça n'habite pas, les gens, par hasard, le mythe d'un super-héros, le super-héros. – Pourquoi ça vous tient à cœur ? – Après, vous, vous l'avez fait en comédie. – Oui. – Soit, mais au départ, par exemple, les super-héros, les Marvel, etc., ils ont été créés par des gens qui ont connu la Shoah ou dont les familles ont été exterminées, qui ont inventé, exalté le super-héros qu'ils auraient aimé, qui viennent les défendre. Vous, quelque part, il y avait, dans l'envie d'un super-héros, il y a derrière... Ça répare quand même des injustices au départ ? – Bah, c'est une très bonne question. Mais pour le coup, il n'y a pas de douleur comparable à celle que vous venez de citer, mais en tout cas, il y a un grand manque en France. Ça, c'est clair, à ce niveau-là, déjà. – Des super-héros ? – Et puis, il y a un grand manque, même mondial, où, évidemment, il y a eu Black Panther entre-temps, il y a tout un tas de choses. Mais en fait, quand je regardais des fois des Marvel ou tout ça, je voyais Superman, il volait, il faisait des trucs extraordinaires, mais vraiment, l'Afrique, rien à foutre, quoi. Il faisait le tour du monde en deux secondes, pourtant. Mais il n'y a pas un seul épisode où il descend en Afrique, de donner... Tiens, il y a un petit puits, ceci, cela, et je me casse. Que dalle ! Donc, en fait, avec tout ça, ça te nourrit, parce que ça, c'est un constat que j'ai fait quand j'étais petit. Quand j'étais petit, je me disais, putain, c'est dingue, quoi. Moi, je vais en Afrique depuis que j'ai 5 ans, donc je n'ai pas un épisode. Donc, en fait, c'est comme s'il y avait un manque, en fait, quelque part. Donc, ce n'est pas une souffrance où je suis déchoué. Mais je me dis, en fait, c'est une des grandes fiertés, quelque part, que ce film existe. Et même là, aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a des jeunes, en fait, ils trouvent ça super cool. Déjà, le film, rien que le fait qu'il existe, le film n'est pas sorti, ils trouvent ça, ils disent, putain, trop cool, quoi. Et ça banalise, en fait, et ça fait chouette. Alors, en parlant de votre couple, on va regarder un clip qui ne nous rajeunit pas, puisqu'il date de 1995, un clip où vous apparaissez, Carole. Pour travail, je ne veux pas qu'on pousse, c'est ce que j'ai à faire. Pour travail, le lac on est douce, c'est ce que j'aime bien faire. Et là, vous me dites pourquoi ? Vous n'avez pas vu ? Si on regarde bien dans les images, Thomas N. Gijol, est-ce que c'est vrai que vous êtes tombé amoureux de votre future femme en la voyant dans le clip ? En fait, j'avais, plus tard, en grandissant, j'avais identifié Romain Duris, en me disant, ah tiens, il a sa carrière, il fait des trucs, et en fait, la fille, je me disais, mais pourquoi la fille, je n'entends plus parler d'elle, et ça m'énervait, en fait. Ça me travaillait, je me disais, ce n'est pas juste, comme par hasard, sans jouer derrière un féministe requin, je m'en fous, mais il y avait un côté, la fille, elle a disparu, c'est bizarre, je n'arrive plus à l'identifier. Et en fait, j'ai rencontré Carole, et je ne sais pas, c'est la magie, la bizarrerie de la vie, et il y a quelqu'un qui a envoyé sur Facebook, avec plein de liens, ce clip-là. J'ai dit, ah, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, et du coup, je l'ai regardée, et là, j'ai vu qu'en fait, cette fille, c'est Carole. C'était elle. C'est drôle. Je ne préfère pas mettre deux mots à ça. Je pense qu'on a une réponse, c'est clair. C'est assez particulier, quoi. Je n'ai fait aucun blocage sur aucun personnage dans aucun clip dans ma vie, et puis là, j'ai fait un blocage, et je trouve que cette personne, en la rencontrant, je ne savais pas que c'était elle, et après, je me suis rendu compte que c'était elle. En tout cas, ça a donné une sacrée histoire. Vous avez deux petites filles ensemble, et vous, Carole, vous aviez déjà deux enfants. Comment vous arrivez à concilier votre vie professionnelle et votre vie de couple ? Vous avez des conseils à donner ? S'il y en avait un à donner à ceux qui nous regardent et qui travaillent ensemble ? Non, après, chacun a sa vérité, quoi. Mais moi, c'est vrai que je me suis un peu habitué, par exemple, à travailler vachement en famille. J'avais fait un programme il y a quelques mois sur une chaîne concurrente, je ne sais pas si je peux le dire. Au dessus, une ! Bon, bref, sur Canancus. Et j'avais besoin, en fait, que tout le monde soit là. C'était assez curieux, c'était centré que sur moi. Carole travaillait dessus, mais en fait, j'ai dit, Angelina, entre guillemets, tu ne viens pas à l'école, tu viens avec moi. Angelina, d'ailleurs, vous avez posté une photo de votre fils sur les réseaux sociaux. Si vous me permettez, on la montre, parce que toute la rédaction a craqué en voyant la photo. Et maman ? Mais il faut que là, il te couche. Mais j'ai du soleil, j'ai du travail à faire avec papa. Mais c'est quoi ton travail ? C'est un bon dé-té-té-tif. Il y a un dé-té-té-tif en moi. Ah. Tu fais quoi sur ce film, toi ? C'est la productrice. Je suis la productrice de la famille. C'est ça. C'est elle qui pilote. Bon, en tout cas, on embrasse Angelina qui nous a fait beaucoup, beaucoup sourire. Et qui est la productrice de l'émission aussi. Évidemment. Et qui est aussi un très bon détective. Je ne sais pas comment elle arrive à concilier les deux carrières, mais elle est vraiment forte.